Le lac Rose, Sénégal Voudon Satellite, le lac Redva, des sinoles élégantes tâches roses sur le côte du Sénégal. Pourtant, cette modeste étendue d'eau salée de 3 km² joue sur les nuances et elle reste parfois désespérément grise. Autrefois rattachée à l'océan Atlantique, le lac Rose regorge de cyanobactéries, de minuscules organismes longtemps appelés algues bleues, présents également dans le lac d'Annecy. Mais le lac Rose est extrêmement salé. Impossible de s'y noyer, disent les avidons, car la forte salinité permet de flotter sans aucun effort. Pour résister aux attaques du sel, les cyanobactéries produisent des pigments rouges et bleus, créant ainsi une palette de couleurs allant du rose au mauve. Comment expliquer cette déclinaison doutante ? Par les variations de la température et du vent qui influent sur l'évaporation, donc sur la concentration en sel de l'eau, et donc sur la quantité de pigments fabriqués par le cyanobactéries. Mais ce n'est pas fini. La lumière du soleil joue également sur la perception de la couleur du lac. La nuit, tous les lacs sont bleus et gris. Quant au rose intense des images des agences de voyage, il provient surtout des logiciels de retouches photo. Sous-titrage Société Radio-Canada La foule des monarques La foule des monarques, du Canada au Mexique Chaque année, c'est un périple fou. Des millions de papillons monarques puissent les rigueurs de l'ivier canadien pour rejoindre le Mexique à plus de 4000 kilomètres de là. Ce seul grand insecte orangé parcourt jusqu'à 120 kilomètres par jour. Au printemps, ce sont leurs descendants qui feront le chemin inverse. Car plusieurs générations de papillons se succèdent pour accomplir ces longs voyages. À leur arrivée, ils s'installent dans le forêt du sapin pour s'y reproduire. Pendant la nuit fraîche, ils se rassemblent sur le tronc qu'ils recouvrent, parfois intérieurement. Le jour, ils prennent d'assaut les plantes en se déployant dans le ciel, une vague géante. Les touristes viennent assister à cet impressionnant ressemblement dans la réserve de Michoacán au Mexique. Il a été créé pour protéger le monarque et suite aux effets dévastateurs des pesticides et de la déforestation sur le papillon. Le Mexique, les États-Unis et le Canada ont mis en place un plan pour préserver leur habitat sur les routes de la migration. Bon voyage ! La colonne classique Les anglais l'appellent Brankolle et on le surnomme le droit glace de la mort. En réalité, c'est un stalactique de glace qui se déploie dans l'eau. Les scientifiques connaissent le phénomène depuis 1960, mais il n'y a été filmé pour la première fois qu'en 2011. La vidéo diffusée sur la chaîne anglaise BBC a connu un véritable succès sur les réseaux sociaux tant elle était impressionnante. On y voit très distantement comment se forme la Brankolle. Lorsqu'un écoulement du salé très froide se déverse de la glace polaire vers la mer, un tube de glace se forme. Les parois s'épaississent peu à peu jusqu'à se transformer en colonne. Quand elle se rapproche du vent, la colonne dessine une sorte de doigt roche qui se fixe sur le sol marin. Ils continuent de descendre jusqu'au poids le plus bas du sol en déployant une étoile de glace qui pétrifiait tout ce qui se trouve sur son passage. Étoiles de mer cravent hors sang. Leur destin est scellé. Ils meurent gelés. Prisonniers du voile glacé meurtriers. Le nuage se coupe. En montagne. Dans la famille de nuages, je demande l'endocomulus clanticolaris. Avec sa silhouette étrange, les œuvres spécialistes des ovnis le confondent parfois avec une soucoupe brûlante. En forme de lentilles, on demande plus et moins allongé. Les nuages lenticulaires se suproposent comme une pile d'assiettes. Ils ne sont pas chassés par le vent. Ces killers donnent un effet plonnant, qui reforcent leur allure surprenante. Pourtant, même si la nuage lenticulaire est assez rare, il s'agit bien d'un nuage entièrement naturel. Il se forme souvent au-dessous d'une montagne, ou à une altitude, à proximité d'un sommet ou d'une crête, grâce à un dosage précis d'air de vent et d'humidité. Parfois, ce nuage sert d'indicateur météo. En Méditerranée, il annonce l'arrivée du Mistral au-delà de Tramontain, des vents typiques de cette région. C'est aussi le chouchou des amateurs de vol en plein air, car il signale un courant ascendant stable et fort. Et hop, on monte ! Ce livre a été enregistré par... Dans le cadre des programmes départementaux d'éducation artistique et culturelle 2022, par la classe de M. Richard au collège, j'ai avancé un pépinion. On va enregistrer un livre sonore. Sachez que, si vous allez dans une librairie, vous verrez, pour les enfants notamment, il existe des livres qu'on achète. Et il y a une version sonore, c'est-à-dire un CD. Ou parfois, c'est directement sur Internet et avec un flash code, on peut aller écouter le livre sur Internet. Attention, je lance l'enregistrement. Alae, papa chien. Ça marche, ça va, t'es à l'aise. Attends, attends. Vue d'un satellite... Vu d'un satellite... Le lac Redba... Le lac Redba... Le lac Redba dessine... Attends, attends. Va pas trop vite. Va pas trop vite. Bon, allez. Arrêtez. Arrêtez. Vous le supprimez. Vous le supprimez. D'accord ? Pour qu'on n'entende plus que le texte. On a écrit quatre colonnes. On a écrit le nom des quatre histoires. Et on avait commencé à réfléchir à des bruitages, des musiques et des sons que l'on pourrait mettre sur ces musiques-là. Reste comme ça. Donc, merci tout le monde. C'était la dernière séance. La prochaine fois... Oui. La prochaine fois que je reviens vous voir, j'aurai fini le montage. Je vous ferai écouter ce que ça donne. Avec vos musiques et vos bruitages. Merci.